Bonjour Laura. Bonjour Philomé. Ces relations, vous le relevez, sont assez étroites entre Pékin et Taïpé. Oui tout à fait, puisque la Chine, Hong Kong inclus, est toujours de loin le premier partenaire commercial de l'île. Si on regarde des chiffres qui ont été repris par le Trésor français en 2021, la Chine représentait 43% des exportations de Taïwan et 22% de ses importations. Les entreprises chinoises et taïwanaises sont donc très connectées, tout comme les chaînes de valeur. Taïwan est complètement dépendante de la Chine, vous le voyez avec ces chiffres. Et cette proximité commerciale n'empêche pas la Chine de faire pression sur Taïwan, sur le plan économique. Oui, cette pression, elle s'accroît en particulier depuis l'an dernier à l'approche de cette fameuse élection présidentielle. Les conflits commerciaux sont très nombreux. Quelques exemples, l'an dernier, Pékin a accusé Taïwan de mettre en place des restrictions commerciales sur des produits chinois. Ça a été démenti par Taipei, mais la Chine a quand même pris des mesures de rétorsion. Elle a mis fin à la réduction de droits de douane qui existaient sur près de 2500 produits, surtout des produits chimiques. Et Pékin qui menace d'imposer de nouvelles sanctions commerciales à Taïwan, si le parti au pouvoir s'obstine à soutenir l'indépendance. Une autre menace a été mise à exécution il y a quelques jours. La Chine vient d'interdire l'importation de fruits taïwanais. Elle affirme avoir découvert des parasites dedans. De son côté, Taïwan resserre ses liens économiques avec les États-Unis. Un accord a été signé en juin. Accord qui vise à accroître les échanges commerciaux entre les deux pays, enfin entre Taïwan et les États-Unis, en harmonisant les contrôles douaniers et en établissant des mesures pour lutter contre la corruption. Et l'une des conséquences de cette tension, les entreprises taïwanaises désertent la Chine pour réduire leur dépendance. Oui, et les chiffres sont vertigineux, Philomé. Entre janvier et novembre 2023, les investissements taïwanais en Chine ont chuté de 34% par rapport à la même période en 2022. On pourrait se dire que les IDE, les investissements directs à l'étranger de Taïwan, ont juste baissé. Eh bien, pas du tout. Ils ont largement augmenté, presque doublé. En 2010, les investissements taïwanais en Chine représentaient, vous le voyez, 80% des IDE. Eh bien, aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'à 12%. Autre réalité très concrète de cette tension, la cyberattaque contre Taïwan qui explose. Oui, selon les agences du gouvernement, il y en aurait 5 millions par jour. Au premier semestre 2023, elles étaient en hausse de 80%, ce qui fait de Taïwan la cible numéro une en Asie-Pacifique. Certaines tactiques employées ont été identifiées. Elles correspondent en fait à des techniques employées par des groupes qui sont soutenues par l'État chinois. Cela a même été mis en avant par Microsoft qui, l'affirme, des hackers basés en Chine ont attaqué Taïwan. Pékin qui cherche à espionner et à obtenir un accès au sein d'organisations gouvernementales, mais aussi au sein d'entreprises taïwanaises. Et en plus de faire face à ces menaces commerciales, à ces cyberattaques, Taïwan doit aussi se préparer à une éventuelle invasion chinoise. Oui, cette invasion, elle aurait des conséquences désastreuses sur le plan mondial. Ce sont les conclusions du journal économique Bloomberg qui a fait des estimations. Il étudie en fait un potentiel blocus de l'île comme Pékin l'a simulé en avril. Ainsi qu'une invasion pure et simple, cela coûterait 10 000 milliards de dollars à l'économie mondiale, soit 10% du PIB. Cela s'explique déjà géographiquement. La moitié des conteneurs transportés dans le monde transitent par le détroit de Taïwan. Détroit de 180 kilomètres de large qui sépare Taïwan de la Chine continentale. Cela se justifie surtout par le rôle crucial dans les semi-conducteurs. Ces composants qui sont indispensables à l'économie mondiale puisqu'ils font fonctionner les voitures, les missiles, les portables. Taïwan produit à peu près 70% des semi-conducteurs dans le monde. Cela passe notamment par son champion, TSMC, qui est en situation de quasi-monopole mondial. C'est ce fleuron qui a permis à Taïwan et à ses seulement 24 millions d'habitants de devenir l'une des plus grandes puissances économiques mondiales.